Salut les gens c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Hublot, chose que je n'ai pas encore fait sur cette chaîne. Je vais vous présenter deux modèles de la marque qui sont la Classique Fusion et la Big Bang Unico et en fin de vidéo on les comparera. Je tiens à vous remercier car la chaîne vient de franchir les 10 000 abonnés. Si on m'avait dit quand j'ai commencé YouTube il y a de cela un an et demi que cette chaîne allait dépasser les 10 000 abonnés un jour, jamais je l'aurais cru. Donc honnêtement un grand merci à vous et je vous prévois de nouveaux concepts de vidéos, de nouveaux formats pour 2021. Avant de commencer je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Cronext. Merci à eux de m'avoir prêté ces montres afin de vous les présenter. Je vous en parlerai en fin de vidéo, à tout de suite. Que dire sur la marque Hublot ? Quand j'entends parler de la marque Hublot, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, d'ailleurs dites-moi tout ça dans les commentaires, mais la première chose qui me vient en tête c'est le football. Dans le football, la marque Hublot est vraiment partout. Il sponsorise vraiment tout, il me semble même que c'était l'une des toutes premières marques à sponsoriser ce sport. Pour vous dire, il sponsorise la FIFA, l'UEFA, même la première ligue. Il sponsorise également certains clubs comme la Juventus, Chelsea ou encore l'Ajax et même certains footballeurs comme Kylian Mbappé ou encore Pelé. Cette marque est présente dans différents sports comme l'athlétisme avec Usain Bolt, le tennis, la voile, le ski, le polo et j'en passe. La marque sponsorise également certains artistes comme Richard Orlinski dans l'art ou encore DJ Snake dans la musique. Mais bon, malgré tous ces sponsors dans des domaines bien différents, quand je pense à la marque Hublot, je pense directement au monde du football. Côté histoire, la marque n'en a pas tellement. Elle est surtout connue pour ses montres extravagantes qui cassent les codes de l'horlogerie traditionnelle que l'on a l'habitude de voir, avec pour certaines montres des diamètres très imposants ou même encore des cadrans très chargés, je dirais. La marque est connue pour ses innovations apportées dans le secteur. Ils faisaient partie des premiers à oser combiner l'or et le caoutchouc. Ils sont aussi connus pour utiliser des matériaux assez techniques comme l'or, la céramique et le saphir. La particularité d'Hublot, c'est qu'ils ont su mettre au point un or, un rayable ou une céramique de couleur avec des couleurs très flashy, chose qui ne se faisait pas du tout pour l'époque. La marque est aussi connue pour ses mouvements, je pense notamment au modèle MP05 la Ferrari qui a une réserve de marche estimée à 50 jours, ce qui est énorme. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ce modèle dans ma vidéo sur l'horlogerie et l'automobile. La marque est aussi connue pour ses autres mouvements qui sont manufactures. J'entends beaucoup dire que la marque Hublot n'a pas d'âme, n'a pas d'histoire, que ce n'est pas une vraie marque horlogère comme on peut en connaître. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est pas complètement faux et c'est pas complètement vrai. C'est vrai que Hublot n'a pas d'histoire, c'est une marque assez récente qui a été créée en 1980, mais une chose est sûre et ce qui m'impressionne le plus, c'est la manière dont Jean-Claude Bivert a su reprendre la marque qui était en perte de vitesse pour lui donner son prestige d'aujourd'hui. Monsieur Bivert reprend les reines de la marque en 2004 et va faire du Blot la marque mondialement connue que l'on connaît aujourd'hui. Quatre ans plus tard, en avril 2008, la marque est rachetée par le groupe LVMH pour la somme de 490 millions d'euros. Ce qui est juste fou pour une marque qui était alors en perte de vitesse au début des années 2000 et qui frôlait la faillite. Entre 2005 et 2007, il a su quadrupler le chiffre d'affaires et les ventes et il aura su également transformer les pertes de l'entreprise en bénéfices. Jean-Claude Bivert a fait un travail monstre avec la maison Hublot. Il est très souvent comparé au Steve Jobs de l'horlogerie. Il est aussi connu pour avoir relancé la marque Blampin qui a été rachetée par le groupe Swatch et quand il est passé chez Swatch qui détenait la marque Omega, c'est lui qui a su rendre la Speedmaster un modèle iconique et incontournable de la marque que l'on connaît actuellement. La marque Hublot n'est pas si populaire que ça en France. Les modèles se vendent beaucoup en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. Le style des Montrublot est un style assez décalé qui ne plaît pas à tout le monde. Certains modèles de la marque ont un style quand même très classique qui se rapproche des codes horlogers que l'on a l'habitude de voir. Je pense notamment à la classique Fusion. Et d'autres sont un peu plus extravagants comme les modèles Big Bang, Spirit of Big Bang ou les modèles MP. La particularité des modèles MP, déjà on est sur un niveau de prix qui est complètement différent. On dépasse les 100 000 euros par pièce. Après, c'est vrai que sur ce genre de pièce, on est quand même sur de la très haute horlogerie et ça révolutionne la montre que l'on a l'habitude de voir. Passons maintenant à la présentation et à la comparaison de ces deux modèles. Ces deux montres sont les plus connues de la marque. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était intéressant de vous les présenter et de vous les comparer. Il est quand même assez difficile de comparer ces deux pièces car on est sur un style complètement différent. Sur l'une, on est sur un style bien plus classique qui se rapproche des codes horlogers que l'on a l'habitude de voir. Et sur l'autre, on est sur une montre assez extravagante, technique. C'est pas du tout le même style au poignet. Sur l'une, on est à 42 mm de diamètre pour la classique Fusion. Alors que sur l'autre, on est plutôt sur un 45 mm de diamètre pour la Big Bang Unico. Le modèle Big Bang est beaucoup plus imposante et honnêtement, elle a quand même une épaisseur qui est juste énorme comparée à la classique Fusion. Pour la classique Fusion, comme dit précédemment, on est sur un 42 mm. La montre dispose d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Petite particularité de cette montre, le boîtier et le bracelet sont en titane, la glace est en saphir. Et le cadran bleu de ce modèle est juste magnifique je trouve. C'est un bleu assez profond que l'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de modèle. Pour la Big Bang Unico bi-rétrograde, déjà rien que le nom du modèle, il est assez compliqué à prononcer. J'avoue qu'il m'a fallu au moins une dizaine de tentatives avant d'y arriver. La montre dispose d'un diamètre de 45 mm, c'est vrai que ça fait assez gros au poignet. Et elle dispose aussi d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Son boîtier est en titane, le bracelet est en caoutchouc et la glace est en saphir. Le style de cette montre est un style complètement opposé à celui de la classique Fusion. Pour les modèles de classique Fusion, celle à trois aiguilles, ce modèle est disponible avec quatre tailles différentes. Celle en 33 mm, 38, 42 et 45. Pour le modèle que vous voyez actuellement, comme elle a un diamètre de 42 mm, le prix boutique de cette montre est de 8300 dollars, soit environ 6760 euros. Par contre, ce même modèle est vendu par Cronext pour la somme de 5790 euros. Alors pourquoi existe-t-il cette différence de prix entre le prix boutique et le prix sur le marché gris ? Car la marque Hublot produit beaucoup trop de modèles, ce qui explique pourquoi il y a une différence de prix entre le prix boutique et le prix sur le marché gris. Pour cette Big Bang, elle n'est plus disponible en boutique, mais ce modèle est disponible aux alentours des 15 000 euros sur le marché de la seconde main. Si vous comptez acheter ce genre de modèle, passez par le marché gris, car entre le prix sur le marché gris et le prix boutique, il y a quand même une sacrée décote. Et honnêtement, on aura exactement le même modèle disponible en boutique. Parmi toutes les montres qu'a pu sortir la marque Hublot, ma préférée reste la classique Fusion qui a un style sobre et intemporel. Ce que j'aime aussi chez eux, c'est le fait qu'ils veulent se démarquer des autres maisons horlogères traditionnelles, en innovant et en cherchant toujours à améliorer leurs produits. Que pensez-vous de la marque Hublot et entre les deux modèles que je viens de vous présenter, entre la classique Fusion et la Big Bang Unico, laquelle préférez-vous ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous avais parlé de la marque Cronext en début de vidéo. Cronext est un site de vente de montres de luxe en ligne, multimarque. J'ai eu la chance de me rendre dans leurs locaux à Cologne en Allemagne pour filmer certains de leurs modèles. C'est grâce à eux que je vais pouvoir vous présenter un bon nombre de montres via mes vidéos. Leurs locaux sont très grands et ce qui m'a surpris, c'est que tout est fait en interne, que ce soit de l'horloger qui inspecte ou qui répare une montre, à celui qui prend les photos pour le site internet, tout est fait à Cologne. J'étais surpris du stock qu'ils ont. Ils ont un stock énorme avec beaucoup de choix et les montres sont de très bonne qualité. Si jamais vous cherchez un modèle en particulier, je pense que vous allez pouvoir le trouver sur le site Cronext car justement, ils ont un énorme choix de modèles. J'ai accepté ce partenariat car c'est une entreprise sérieuse à tout point de vue et c'est aussi grâce à eux que je vais pouvoir vous présenter certains modèles de montres à travers mes vidéos. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien de leur site internet en description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une réduction sur votre achat. D'ailleurs, connaissez-vous l'histoire de la marque Richard Mill ? Réponse dans cette vidéo, à tout de suite.